Et on retrouve Nicolas Rosenbaum, journaliste correspondant à Jérusalem. Merci d'être avec nous. Bonjour Véronique. Bonjour à tous. On nous dit que Jérusalem, c'est une ville fantôme en ce moment. Est-ce vrai? Écoutez, il y a effectivement très peu de gens dans les rues. Tout à l'heure, je suis allé au supermarché pour m'approvisionner et il n'y avait pratiquement plus rien. Plus d'eau, plus de papier hygiénique. Tout a été dévalisé car la population en Israël s'attend à ce que la situation s'escalade. Notamment, on voit qu'aujourd'hui déjà, la frontière israélo-libanaise s'est réchauffée. Il y a eu un incident, une infiltration d'un commando qui a été repoussé par Israël. Mais ensuite, dans les échanges de tirs, quatre militants du Hezbollah ont été tués. Et le Hezbollah menace donc de se venger. Et donc, on risque de voir les choses exploser de ce côté-là également. Oui, le Wall Street Journal disait hier que l'Iran serait aussi de connivence. Est-ce que vous entendez la même chose? Écoutez, en Israël, ce que l'on pense et l'on dit, c'est... Et ce que M. Netanyahou, le premier ministre israélien, vient de dire d'ailleurs, c'est que tout cela est opéré et orchestré plutôt par l'Iran. Toutes ces opérations ont été soigneusement mises au point par Téhéran. Et ça, ça doit... En fait, quel est l'état d'esprit des personnes que vous voyez, que vous côtoyez? Écoutez, il y a une très grande mobilisation de la population israélienne dans ce genre de situation. Les Israéliens ont l'habitude. Il y a eu un rappel énorme de réservistes, des plus importants qui n'aient jamais eu lieu, 300 000 personnes. Eh bien, tout le monde est venu de l'étranger. Par ailleurs, on voit des familles, des personnes âgées qui vont dans les carrefours pour apporter des fleurs, apporter de la nourriture, apporter des pullovers, enfin, toutes sortes de choses pour ces soldats qui vont maintenant se préparer probablement à entrer dans Gaza, selon ce qu'affirme le porte-parole de l'armée israélienne. Est-ce que vous sentez de la colère envers Benjamin Netanyahou ou les services de renseignement israéliens, puisqu'ils n'ont rien vu? Écoutez, pour l'instant, il y a des voix qui s'élèvent naturellement contre cette faille colossale, peut-être la plus colossale depuis la guerre du Kippour. Il y a tout juste 50 ans. Mais pour l'instant, le profil reste très bas sur ce genre de choses. C'est au contraire l'Union nationale qui est à l'ordre du jour. D'ailleurs, il y a des tractations ce soir encore entre les divers partis pour former une coalition d'Union nationale, un cabinet de guerre auquel participerait non seulement le gouvernement actuel, mais également l'opposition, plusieurs parties d'opposition qui pourraient participer. Donc, notamment Benny Gantz, qui est le rival principal de M. Netanyahou, et qui est également un ancien chef d'état-major et ancien ministre de la Défense. Donc, il y a quelqu'un qui a des connaissances très profondes en matière militaire, contrairement à des ministres comme Itamar Bengvir et Betsalel Smotrich, deux ministres d'extrême droite à qui l'on reproche précisément de n'avoir aucune connaissance en matière militaire et d'avoir laissé permis cette opération se dérouler. Et dans la bande de Gaza, on a parlé de peut-être mettre un corridor humanitaire. Est-ce que vous l'entendez, ça aussi? Est-ce que vous pensez que c'est possible? Non, écoutez, c'est très difficile à savoir ce qui va se passer, mais d'après les sources militaires, la première chose qu'on essaye de faire et qui est pratiquement réalisée maintenant d'après l'armée israélienne, c'est de regagner le contrôle du territoire israélien. Il y a encore, affirme Netanyahou lui-même, des militants du Hamas, des terroristes, comme dit M. Netanyahou, qui se trouvent sur le territoire israélien. Ensuite, la seconde opération consistera effectivement à supprimer toute la capacité militaire du Hamas. Et ça, c'est quelque chose qui peut prendre de longues semaines, des mois, qui coûtera probablement énormément de vie humaine des deux côtés et qui pourra nécessiter une pénétration terrestre de l'armée israélienne au sein de Gaza, pas nécessairement sous forme de bande de sécurité, mais peut-être de couper en deux ou en plusieurs parties la bande de Gaza. Et le premier ministre israélien a aussi dit qu'il voulait transformer Gaza en île déserte. Il a invité les habitants à sortir de certaines zones de Gaza parce qu'il a l'intention de frapper fort. Mais où pourrait-il aller? Oui, ça, c'est effectivement une question. C'est-à-dire que ce que je suppose qu'il suggère, c'est qu'il s'éloigne des endroits où se trouvent les caches d'armes, des endroits où se trouvent les batteries, d'où sont tirées les roquettes vers Israël. Effectivement, Gaza, qui est la région du monde peut-être la plus peuplée, au kilomètre ou au mètre carré même, il n'y a pas grand-chose. Ils ne peuvent pas partir. Ils sont bloqués de part et d'autre. Et la présence d'une centaine d'otages sur le territoire palestinien, ça aussi, ça complique la riposte? Ça complique, bien entendu, la riposte, d'autant que le Hamas et le djihad islamique palestinien ont annoncé qu'ils allaient exécuter devant les caméras les otages à chaque bombardement israélien. Israël dit qu'il tient en compte, lors de ces bombardements, le fait qu'il y a des otages. On sait par la voix du porte-parole du Hamas que quatre de ces otages ont déjà trouvé la mort lors des bombardements. Et donc, il y a aussi une information intéressante, mais qui n'est pas encore confirmée. Selon l'agence Reuters, il y aurait une médiation de Qatar qui serait en cours pour permettre un échange de prisonniers, non pas de prisonniers en fait, mais de prisonnières, de femmes palestiniennes appartenant au mouvement Hamas et également au mouvement djihad islamique palestinien détenu en Israël, contre ces femmes, des enfants, des fillettes et des grands-mères aussi, qui ont été capturées ces derniers jours depuis l'incursion du samedi matin du Hamas en Israël. À suivre. Nicolas Rosenbaum, merci d'avoir été avec nous.